un petit selfie avant la route c'est l'émission le miroir sur ronda tv alors aujourd'hui nous sommes précisément à kbc c'est le nouveau goal nous le nouveau bâtiment à kigali enfin un des nouveaux pas si nouveau que ça mais plus ou moins nouveau on en a plein en même temps qu'est ce que je raconte parlons de l'émission d'aujourd'hui alors dans l'émission le miroir on vous emmène dans un petit tour sur la ville de kigali avec ce beau bus qui nous est proposé par kigali city tour ils ont accepté de nous emmener avec eux aujourd'hui pour leur tour de l'après midi parce qu'ils en ont trois il ya un le matin il ya un l'après midi à un le soir et si vous voulez être dans un de ces tours il faut juste passer accueillir ici à leur bureau ou les trouver sur les réseaux sociaux pour en parler avec eux dans l'émission le miroir donc aujourd'hui on va faire le tour de kigali avec vous avec nos amis de l'université kepler n'est ce pas vous êtes là ouais ils sont là et puis on va aussi rencontrer une star code faïssal c'est un des chanteurs les plus connus ici depuis longtemps il sera avec nous dans l'émission le miroir aujourd'hui et aussi on vous fera découvrir un peu plus kigali allez suivez-moi c'est l'émission le miroir nous sommes en train de faire le tour de kigali avec vous dans ce beau bus visite rwanda et nous sommes avec nos amis de kepler university n'est ce pas et on va là tout de suite à la rencontre de code faïssal c'est un chanteur que vous connaissez très bien il était très célèbre dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui et il a notamment été dans pop star coca cola pop star il a été dans aïdo il a été dans imagine africa il a sorti plusieurs chansons connus comme i metta notamment et il va nous en dire un peu plus sur sa carrière et son parcours dans l'émission le miroir on va aller à sa rencontre dans quelques instants est ce que vous êtes prêt pour code faïssal oui non 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Les belles maisons, c'est celle que vous voyez juste là derrière moi On n'est pas venu ici pour parler de ça Non, non, on n'est même pas venu ici pour juste découvrir Kigali Non, non, on est venu pour dire un grand welcome back Un bon retour à Kod Merci, 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 merci Oui, ça fait des années que tu n'es plus au Rwanda Qu'est-ce que ça te fait d'être de retour 8 ans plus tard ? Avant tout merci, merci en tout cas pour l'invitation Et merci à... Vous êtes magnifique en fait Vous êtes parfait 8 ans, ça fait longtemps Ça fait un peu bizarre parce qu'à chaque fois on est parti, on est revenu Mais pour une fois je viens de faire un mois Je peux dire que ça me fait chaud au cœur en fait J'ai trouvé la ville, elle est magnifique, toujours très propre Je sais même en Europe, on dit toujours le Rwanda C'est le pays le plus beau Et le plus propre du monde Maintenant là, sur place, le voir Écoutez, la vue, elle parle d'elle-même Je ne peux rien rajouter En tout cas, je suis très très content Et je trouve qu'il y a beaucoup d'évolution Ce qui fait qu'au final, partir et revenir et trouver quelque chose d'aussi beau Et chaque fois, c'est du bonheur en tout cas, un plaisir toujours Oui, alors je sais qu'il y a plein plein de fans Il y a des fans déjà Si vous êtes fan, applaudissez Regardez Merci Il y en a plein qui sont en train de nous regarder maintenant à la maison Qui sont vraiment contents de pouvoir encore une fois entendre parler de toi Et de savoir un peu plus sur toi Et il y a cette question Tu es une des personnes les plus Un des artistes musicaux les plus emblématiques ici au Rwanda Parce qu'au moment où la musique revenait La musique populaire dans les années 2000 Tu étais devant parmi les plus connus avec le nom Faisal à l'époque Qui est devenu Gode maintenant Et on a envie de savoir qu'est-ce qui t'a mis sur cette route-là de la musique En fait, à la base, j'ai un background de gospel, je veux dire J'ai commencé à l'église Parce que je suis né au Congo J'ai grandi en fait à Kinshasa Et à une époque, à force de déranger ma mère dans la cuisine en train de chanter À un moment donné, elle a dit Tu sais quoi, pourquoi tu ne vas pas à l'église en fait ? Va essayer un peu à l'église Mais j'étais très très timide Parce qu'à la base, en fait, je chantais avec une voix qu'on appelle falsetto Ou pour certains artistes voix de tête Je ne chantais pas du tout avec ma voix naturelle Et du coup, je me rappelle même un jour Après les répétitions, le chef de la chorale décide Un dimanche, imagine, un dimanche devant tout le monde Il dit Faisal, viens, 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 mets-toi devant Mais le problème, c'est que là, devant, la première ligne, c'est la ligne de soprano Du coup, c'est toutes les filles en fait Alors, le dimanche, je me suis retrouvé J'étais parmi 5, 6, 10 filles Au départ, c'était un peu difficile Mais deux fois, deux dimanches d'affilée Je me suis retrouvé, je me sentais très à l'aise Et c'est jusque vers 2098 que je suis revenu au Rwanda Et je me suis retrouvé encore à l'église Resolution Church à Ghisény Je vais dire roue à vous pour l'instant Et je vais en profiter pour dire bonjour à tout le monde là-bas Et avec mes cousins, un autre très très bon chanteur, Eric Moukio Qui est ici à Kigali A force de le côtoyer, de passer du temps avec lui Je me suis retrouvé de l'église, de fil en aiguille On se retrouvait aussi à faire des chansons Et à sortir quelques chansons On va dire que ça a commencé avec l'église Bon, je ne veux pas dire que ça va nécessairement terminer par l'église Mais en tout cas, l'église a été le point de départ de ma carrière D'accord, toujours chrétien ? Toujours, toujours, toujours Hardcore, ça changera Ils ont envie d'applaudir, vous pouvez le faire Oui, et après ça, c'est vrai Ça a commencé dans la chorale Et puis quelques chansons enregistrées Et puis c'est devenu des chansons qui marchent à la radio C'est devenu des compétitions internationales Où tu es allé, où tu as brillé Comme Popstar avec Coca-Cola Comme Idol ou encore Imagine Africa Et puis tu as continué Tu as fait des... On appelle ça des karaokés Mais je pense que ce sont des sessions live Tout simplement, dans de grands hôtels ici Comme Serena et Mille Collines Et... Qu'est-ce que ça représentait pour toi De pouvoir vivre tout ça À ce moment-là ? Je veux être vraiment honnête Ça représentait énormément Ça représentait carrément Le monde à mes yeux Parce que... Je gagnais ma vie avec Moi j'ai une famille Du coup, voilà Quand tu as des factures à payer Tu es content de le faire Avec quelque chose que tu aimes Du fond de corps J'ai été à l'école secondaire J'ai été à la PAS Kaosunzu J'ai fait en section droit Je suis allé à l'université à l'ULK J'ai fait aussi en droit J'ai fini Mais voilà Au final Je ne me voyais pas vraiment Avocat Plus qu'artiste musicien Alors que dans ma famille Il y a aussi beaucoup d'autres Qui ont fait d'autres études Ma compagne également Que j'ai connue à l'école secondaire A la PAS Et qui a aussi fait le droit comme moi Aujourd'hui elle travaille dans l'assurance Dans mon cas en tout cas Tout ce parcours De l'église Aux premières chansons Qu'on a sorties A la radio A ce que j'ai fait dans les hôtels Ou même pour les compétitions East and Southern African Idols Imagine Africa C'était toujours l'occasion De faire un truc que j'aimais Maintenant, voilà Il y a toujours eu des bas comme des hauts Parce que les carrières se font Et se défont Mais à un moment donné Pour moi ce qui reste en tête C'est que j'ai eu l'occasion De vivre de ma musique Pas à un niveau international Mais le niveau que j'avais au Rwanda Il me plaisait bien J'étais chez moi Ça c'est déjà un Et j'avais l'occasion de chanter Pour des gens que j'aimais bien Et pour un public qui me comprenait Du coup c'était C'est la joie quoi C'était vraiment la joie Rien d'autre D'accord Et il faut garder à l'esprit Qu'il a fait le droit Comme moi Les gens qui ont fait le droit Sont les meilleurs Ils sont mieux que les autres C'est juste comme ça C'est juste C'est une blague Là ils n'acclament pas Ils n'applaudissent pas du tout Quelqu'un qui fait le droit ici ? Applaudissez ? Non Sérieux ? Tous les scientifiques c'est ça ? Oh ça c'est chaud ça Le droit c'était à la mode à l'époque Ouais c'est vrai Ça me fait vieux ça Ouais Pas du tout Pas du tout Alors ton expérience a été Tout simplement ta vie C'est un voyage Parce que tu as grandi A Kinshasa comme tu le dis Tu as vécu ici au Rwanda Tu es parti en Ouganda Tu es revenu au Rwanda Maintenant tu vis en Belgique Qu'est-ce que tu as gagné De toute cette expérience Dans tous ces pays ? Déjà de 1 J'ai visité J'ai visité les pays Ce qui était très très bien Mais en fait Chaque expérience m'a appris Une seule et unique chose C'est que Il n'y a pas meilleur comme chez moi Il n'y a pas meilleur comme à la maison Je sais qu'il y a des gens Qui vont m'entendre Et qui vont dire Ouais Mais les gars Comme on dit chez nous là L'Europe Comme dans les autres pays J'avais l'impression D'être toujours Quelque part Mais pas vraiment chez moi J'ai vécu en Ouganda Parce que j'ai une très très grande On va dire La grande majorité de ma famille Vit en Ouganda Et une partie au Kenya Je suis né au Congo Mais pas nécessairement à Kinshasa Je suis né dans un petit village Qui s'appelle Beni J'ai grandi à Goma Comme disent les gens de Goma Niko Petit Adego Mon cher Benambo Comme on dit Alors moi j'ai été A l'école primaire à Goma SL École communautaire du lac Pour ceux qui connaissent Et puis je me suis retrouvé A Kisangani Je suis allé à Bukavu Bref On va dire que je suis un globe trotteur Et du coup A un moment donné Dans ma carrière J'ai eu l'occasion De visiter ces pays là Pas parce que Au départ Je l'avais choisi Mais comme par exemple Dans le cas de Coca-Cola Popstars On a eu La compétition On n'a inclué que 3 pays En fait à la base Le Kenya La Tanzanie Et l'Ouganda Du coup Le Rwanda N'était pas parmi A ce moment là Mais moi Je suis allé J'ai forcé un peu le destin Parce qu'au final Ils avaient dit Sur les publicités Ils disaient East Africa Et comme le Rwanda Ça faisait partie déjà Dans la communauté Moi je dis Mais bon Je suis peut-être pas Dans les 3 pays Mais je peux représenter Ils ont dit pourquoi pas Et de 8500 participants Je me suis retrouvé Dans le top 10 J'ai rencontré une Rwandaise Qui vit en Ouganda Liliane Babasi Et on a eu l'occasion D'être avec Jacques Chandirou Cindy En fait on est même rentré Comme les seuls Qui venaient du côté De l'Est du Rwanda C'est-à-dire l'Ouganda Et le Rwanda Et on a participé ensemble Dans la compétition Du coup voilà C'est un parcours Assez chargé Mais qui a toujours révélé Une petite part de moi-même Où je voulais quand même Visiter d'autres pays Et découvrir aussi D'autres styles de musique Et faire part aussi de la mienne D'accord J'ai envie de te poser une question Parce que je pense que quand même Tu es un expert Dans ce domaine Dans le domaine du Là c'est dangereux là Oui Non mais vraiment Avec l'expérience Au-delà de la musique Mais de Comment dire Du divertissement Ou de showbiz En général Quelle est ton analyse De Rwanda Sur ce point là Écoute À ce jour Ce que je pourrais donner Comme avis C'est quand même encore Un avis assez mitigé Parce que je vis à l'étranger Du coup Je n'ai vraiment pas Je n'ai pas toutes les réponses Concernant ce qui se passe Sur le terrain Mais du peu que j'ai pu voir C'est qu'il y a vraiment Une très très grande évolution Je le disais dernièrement À la télé encore une fois On va dire Il y a deux facettes Il y a la facette showbiz Où tu as toutes ces personnes Qui sont sur les réseaux sociaux Tout ce qui brille N'est pas hors Il y a des promoteurs Qui sont vraiment très bons Mais il y a d'autres Qui sont totalement Totalement à côté de la plaque Déjà de un Parce qu'ils ne sont pas sérieux Et de deux Parce que l'image Qu'ils donnent d'eux-mêmes Ou qu'ils donnent même De la musique Ne reflète pas exactement Ce qu'on a vraiment envie de voir Maintenant Il y a le côté des artistes Blindés d'artistes Moi je suis super fier Je ne sais pas si les gens Se sont rendus compte Mais ce que Yvan Bourravan a fait Avec la compétition Pour le francophone C'est un truc de malade Les gars Est-ce qu'on peut avoir juste Je ne sais pas Parce que voilà Le frère il a représenté Tu vois Il n'a pas fait que pour lui Il a fait pour le Rwanda en particulier C'est un Rwandais Qui a été dans une compétition francophone Et qui a gagné Moi je suis content On a Bruce Melody Un peu plus tôt Qui avait fait aussi Avec Coke Studio Pour quelqu'un Moi j'ai été dans les compétitions De l'autre côté Aller et faire ce qu'il a fait Je ne sais pas si vous avez écouté La chanson qu'il a fait Avec Calligraph Jones Pour moi c'est le meilleur Rappeur en tout cas Au niveau de l'Afrique Ça c'est That's me That song is just It's a blast C'est une bombe Maintenant Il y a le Rwanda Qui a évolué En tant que pays Mais il y a aussi des artistes Parce qu'il y a aussi des producteurs On a Danny Beats Que je salue Et qui est très bon producteur Et en passant Si tout se passe bien Je veux partir avant Je vais peut-être laisser quelque chose Ça serait intéressant Ça serait bien Il y a Made Beat aussi Il y a Clément Qui a fait avec Inamusic Je veux dire Il y a tellement de producteurs Ce qui fait d'office On a aussi beaucoup d'artistes On a Amalone Les gars J'ai écouté la chanson d'Amalone Je vous dis J'étais jaloux Je disais Purée pourquoi j'ai pas eu Cette chanson avant lui Narekoui Guao Honnêtement Je l'aurais acheté S'il le fallait Elle est juste magnifique Et je vous dis Il est très bon Il fait ce qu'il fait Et j'ai découvert Aujourd'hui Qu'à la base C'est un rappeur Alors voilà Ça fait un peu Les Kamutera Machens Comme on dit La façon dont il a fait Sa carrière Ça tourne un peu A la Stromae Parce que Stromae A la base C'est un rappeur C'est totalement un rappeur Hip-hop, hip-hop, hardcore Et puis à un moment donné Il a changé de style Voilà Qui sait peut-être Qu'on aura un autre Stromae Mais qui viendra d'ici Je ne veux pas Que ça soit appelé Stromae Mais on aura peut-être Un Amalone Un Syntex Ou quelqu'un d'autre Qui pourra aller très loin Et pourquoi pas Ladies Il nous faut ici une fille Quand même N'est-ce pas On a déjà une Diva On a Norliss Mais je pense qu'il peut y avoir Quelqu'un d'autre J'ai écouté les chansons De Marina De Quintia Et honnêtement La musique Elle a super bien évolué Et plus important La télé aussi Parce que voilà On est là Qui aurait pensé Les gars Moi je suis le premier A faire une interview Dans un tourbus Merci d'avoir accepté Cette invitation Et on est maintenant En ce moment Sur le toit d'un bus Sur le toit de Kigali En quelque sorte Juste en face De Vision City Qui est un peu Notre cerise Sur le gâteau Ici à Kigali Et on a envie D'entendre Kod chanter Dans ce cadre-ci Qu'en pensez-vous ? Là il m'a eu Nargo et Moumogo Non mais Pour une fois On va chanter ensemble Est-ce que vous êtes d'accord Avec moi ? Qu'est-ce que vous aimeriez Qu'on chante ? Ikirongo Ok Qui connaît Le premier couplet Par exemple Qui connaît La Wあー Un des Les Les Sous-titrage ST' 501 ... ... Je pense qu'il n'y a rien à rajouter, sérieusement. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs en tout cas. Merci à vous. C'était Kod en featuring avec Kepler University. T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. C'est le club de français de cette université. Ah ouais ? Ils ont un club de français. Il y a un frère qui m'a posé des questions, mon ami. Il devrait prendre ma place. Je te promets, c'est un truc de ouf. Il devrait prendre ma place. C'est mon vougat, mais bon, je vais faire semblant là. Non, non, non. J'essaie d'écouter les conversations que vous aviez lorsqu'on était en route en train de venir. Il y a justement, c'est une fan, c'est une très grande fan. La demoiselle qui est juste derrière toi. Il y a qu'en profiter. Et puis, j'ai entendu qu'elle t'a demandé quel est le secret pour rester si jeune après toutes ces années. Moi, je crois qu'elle a besoin d'une aide. Non, non. On regarde les images de, je ne sais pas, en 2007. Et c'est toujours la même personne. Moi, en fait, mon débit est bon. Tiens. Ah non, non, non. Moi, je suis à la boîte à 100 pour ça, les gars. Ça ne changera jamais. Non, pour être honnête, moi, je veux dire, c'est soit les parents ou ma compagne, parce que si nous avons vu un signe, mais les gars, voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a tout. Non, mais je dis, c'est grâce à Dieu. Je ne dirai rien d'autre. Oui. Merci. Et alors, je vais ouvrir juste le micro à une des personnes derrière toi, ou devant, je ne sais pas, qui a envie de poser une question à Coad. Allez-y, je suis chaud. OK, alors, je voulais demander à Coad, comment tu t'es retrouvé en Europe ? Parce que si tu étais ici, il y avait comme... C'était chaud ici. Alors, quand tu étais en Europe, qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu as fait pour retrouver ton goût ? Rappelle-moi encore ton prénom, s'il te plaît. Achille. Achille, c'est ça ? Achille, merci. Mais en tout cas, honnêtement, c'est une question très difficile. Je n'ai pas de réponse vraiment spécifique. Je peux simplement dire, voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer, en fait, une amie de longue date parce qu'à une époque, j'ai commencé ma carrière avec TFP. Ah oui, easy. Bizab, Bizibi The Brain, Kassa, DMS et tous les autres. Et il y avait une fille rwandaise qui s'appelle Nelly. Sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Nelly Chios. Elle vit en Belgique. Alors, elle m'a mis en contact avec le label avec lequel je travaille pour le moment. Honnêtement, sans elle, vraiment, je ne me serais pas du tout retrouvé sur le terrain. Parce que c'est une chose que de parler la langue, mais si tu n'as pas les contacts, ça ne te sert absolument à rien. Alors, sur place, j'ai rencontré pas mal d'artistes. Je me rappelle la première semaine, j'ai même fait un concert avec Idoum. Mais voilà, ce n'était pas la même chose. Après, la semaine qui suivait, je me disais, voilà, je fais quoi ? Je vais chez qui, etc. Et du coup, je la rencontre. Elle me dit, voilà, j'ai quelqu'un que je peux te présenter. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Pour moi, pour y arriver, il n'y a pas de secret, il n'y avait pas de magie. Ce n'est pas parce que j'étais le meilleur. Je pense que je suis juste tombé au bon moment. Et j'ai rencontré des bonnes personnes qui avaient besoin d'un artiste à ce moment-là. Et j'ai eu l'occasion directement de travailler avec eux. Et je peux dire que, honnêtement, depuis 2011 jusqu'à maintenant, they are the best. En tout cas, ils font un travail incroyable. Pour moi, dans ma carrière, comme dans ma vie personnelle, grâce à eux, j'ai réussi à faire pas mal de choses. En fait, moi, c'est Elie Moulegwa. Et j'aimerais savoir quelle inspiration que vous avez éducée à la carrière gospel pour la carrière profane aussi. Ce n'est pas facile et avec notre événement coutume. J'ai pas changé. J'ai pas changé dans le sens... Ma foi, elle n'a pas bougé du tout. Comme on dit chez moi. Le truc est que, voilà, dans l'Église, je changeais des chansons. La seule différence, c'est que le thème est toujours le même. Je parle d'amour. Et dans l'Église, je pense que l'une des règles les plus essentielles que Jésus a laissées à ses disciples, il a dit, il faut vous aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, du coup, pour moi, je n'ai pas changé ce que je chante aujourd'hui pour Jésus ou quoi que ce soit. C'est juste que je voulais m'exprimer à ma façon. Maintenant, c'est vrai, pour les puristes, comme tu as dit, ils vont dire, oui, mais pourquoi alors tu ne rajoutes pas Jésus dedans ? Et c'est ça. Mais je pense que, sans vouloir dire qu'il y a déjà beaucoup d'autres artistes qui le font, je pense qu'à un moment donné, prenons l'exemple de Ben, il a fait une chanson récemment où il chantait, il parlait de Dieu, il remerciait le Seigneur. Saoud Tissot l'ont fait. J'ai eu l'occasion d'en faire quelques-unes. À la base, j'étais dans un groupe qui s'appelait Brothers. On était à Guiseigny et on a eu l'occasion de faire des très, très belles chansons. Mais voilà, je me suis retrouvé sur un terrain où, personnellement, par rapport à ma vie privée, je sentais que j'avais beaucoup d'autres choses à dire sans vouloir dire que je mettais de côté la chrétienté. C'est juste que je viens d'une famille où on est douze. Tu peux imaginer, on est trois garçons contre neuf filles. Alors, je vois les filles qui disent « Ouais, paoua, paoua ». Alors, dis-toi que, déjà avec un background comme celui-là, « Ah, mon cher, tu as beaucoup à dire ». Alors moi, je me suis dit, je vais essayer de raconter les histoires parce que je les ai blindées. Et autre part, le fait que j'ai été balotté d'un pays à un autre, je sentais que je pouvais encore raconter d'autres choses. Pas simplement tout ce qui est chrétien. Parce qu'aujourd'hui, même si je suis chrétien, je pense que les musulmans, comme le bouddhiste, comme tous les autres, à partir du moment où tu crois en un Dieu, où tu as la vertu de faire le bien, écoute-moi, pour moi, t'es mon frère. Du coup, voilà, je ne pourrais pas et je ne veux pas me cadrer et me caser dans une seule case en disant « Voilà, je suis chrétien, je ne chante que la musique chrétienne ». Si je dois faire une chanson, je doute très fort que je mettrais Jésus dedans. Je dirais Dieu, comme ça, s'il y a un bouddhiste qui se retrouve, tant mieux. Au final, si ça fait le travail, c'est l'essentiel pour moi. D'accord, merci beaucoup. Un plaisir. Malheureusement, le temps court. Je suis sûr qu'il y a d'autres qui voulaient poser des questions. J'ai encore plein de questions, mais on peut continuer après. Si tu reviens, on pourra faire une deuxième partie de l'émission. Un vrai plaisir. Si tu fais ça dans un avion, peut-être. Yeah, man ! Je t'assure, je t'attends au tournant. Ouais, mais on peut le faire, on ne sait jamais. Je t'attends au tournant. Si on m'avait dit l'année passée qu'on allait le faire ici dans le bus, on n'y aurait pas cru. Bah écoute, l'avion, moi, j'aime bien les avions. Moi, j'ai rien contre les avions. C'est bien ça. Oui. Alors, what's next ? Quelle est la suite maintenant pour COD ? Alors là, je suis sur des projets, pas simplement musicaux, mais cinématographiques. D'ailleurs, vous aimez bien les films ici au moins ? Ouais ! Alors, regardez, il y a un film qui est sorti l'année passée qui s'appelle Kursk. C'est écrit avec un K-U-R-S-K. J'ai eu la chance de passer le casting et j'ai eu un petit rôle dans le film. Alors, je suis dans beaucoup de séries françaises. Je n'ai pas encore eu de rôle comme il faut, mais en tout cas, je sais de pousser ma carrière dans ce sens aussi. J'ai fait une école de cinéma pendant un an. Et à un moment donné, on m'a dit voilà, tu devrais te lancer dans tout ce qui était cinéma. Du coup, on travaille avec une équipe qui s'appelle Shiva's Firm. Ils sont basés en France. Et il y a la dernière chanson sur laquelle j'ai bossé. Ça s'intitule Black Love. Je suis en featuring avec une très, très bonne chanteuse congolaise qui s'appelle Lady Bimfia. Elle vit en France et c'est en fait la B.O. C'est la bande originale du film. Il y a un film qui pourra se transformer en série pour après. C'est le titre, d'où le titre en fait Black Love. Et voilà, là, ma carrière se base sur deux choses. J'attaque en même temps le côté musical et le côté cinématographique. En espérant bien sûr que, qui sait, je suis fan de Papa ça va. Papa ça va. C'est Willy Coco. Je te dis, je regarde ça comme pas possible. Alors du coup, voilà, je me dis qui sait peut-être que, à un moment donné, si je suis sur place, je vais me retrouver à passer dans un segment d'un de leurs séries. I would love that. Bref, je suis en tout cas dans les deux et j'espère en tout cas regarder le film. Et je ne sais pas quand je reviens, Claude Côte, qui sait, on va peut-être se voir. Et je serai si tu as regardé. On ne sait jamais. Peut-être. Oui, et bonne chance en tout cas sur cette route-là. Merci. Et on espère que la prochaine fois, on aura le temps de parler justement de tous encore plus. Avec plaisir. Et on ne laisse jamais aucun de nos invités partir sans répondre à la question la plus bizarre de l'histoire de la télé. On essaie d'avoir la plus originale de la télé. OK. C'est face au miroir. Lorsque tu te regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Sur moi ou sur… Sur toi. Sur moi, physiquement ? Oui. Ah, moi, 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 là ? Physiquement. Hé. Eh ben… Je vais répondre comme ça. Quand j'étais petit, j'étais à Goma. Les grosses billes. Eh ben, comme j'ai des gros yeux, à l'époque, tous les gosses se moquaient de moi en disant que j'ai des gros yeux. Alors quand il y avait une grosse bille, on disait ça, ça doit être l'œil de Faisal. C'est pas normal. Du coup, voilà, j'ai grandi. À un moment donné, j'avais ce petit complexe. Je me disais, mais les yeux. Et puis un jour, j'arrive à Kigali, en 1998. Je suis dans la caisse hypothécaire. J'habitais chez une tante. Et une fille me dit, elle dit, waouh… Moi, je ne savais même pas. D'abord, je commence à chercher d'avoir la traduction. Au départ, on me dit, non, c'est le veau. Je dis, attends, elle est sérieuse, là ? Elle m'a comparé avec un veau. J'ai rien compris. Et puis, de fil en aiguille, je parle avec des potes. Il me disait, mais en fait, là, elle t'a vibé, frère. Je dis, toi, quoi ? Elle dit, non, en fait, c'est pour dire que tu as des beaux yeux. Bref, je vais lui montrer mes gros yeux, là. Comme ça, tout le monde peut bien les voir. J'essaie de les rendre petits pour la caméra, mais bon, c'est impossible. Alors, si je devrais dire physiquement, c'est la seule chose. Parce que le reste, je pense que c'est vraiment banal, c'est naturel. C'est juste normal. Ok. Est-ce que tu aimes le moins ? C'est aussi les yeux ? C'est la même chose ? Non, non, non. Mon ami, c'est devenu une force de la nature, là. Les yeux, là, je les braque n'importe quand. Il n'y a pas de souci. Est-ce que j'aime le moins ? Ça, c'est une très, très bonne question, là. Ouais. Non, moi, j'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que vous n'aimez pas sur moi ? Tu n'as pas dit que je ne pouvais pas changer. Il n'y avait pas de règle. Bref, je pose la question. Alors, je veux demander aux trois filles. Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Comme ça, je pars directement faire une chirurgie. À moins qu'elles disent ce qu'elles aiment, parce qu'est-ce qu'elles n'aiment pas ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Allez-y, ne vous inquiétez pas. C'est compliqué. Toi, tu aimes tout, alors ? C'est le vrai fan. Honnêtement, je dirais mes lèvres. Des lèvres ? La couleur. Parce que la blague, c'est que j'ai travaillé à Mille Collines et il y a un Bisab qui vient me voir pour une soirée. On était avec Rosette Karimba et tous les autres. Et puis, il y a un monsieur à côté. En fait, il voulait me... Mon cher, elle s'élève, c'est un problème. Du coup, il parle avec mon pote et mon cousin. Et les autres écoutent. Il dit, mais... Il dit, mais pourquoi ? Il dit, tu peux pas avoir des lèvres aussi rouges, c'est pas normal. Il dit, mais non. En plus, à l'époque, j'étais tellement mince. Alors le gars, il regarde. Et puis les gars, il dit, mais... Tu sais que le gars, il a jamais goûté à l'alcool de sa vie. Bonjour. À un moment donné, j'approche. Il me dit, non, qu'est-ce que tu bois ? Je dis, de l'eau. Il me regarde, il dit, de l'eau ? Je dis, oui. Il dit, non, non, non. En fait, il se sentit offusqué, en fait. Il dit, t'as pas assez pour acheter une bière. J'ai dit, je ne bois pas d'alcool. Puis il dit, mais non. Je dis, non. Il dit... Là, je comprenais pas. Puis je dis, mais en fait, je t'assure, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne prends rien. Bref. Et puis, je dis, mais pourquoi tu as pensé ça ? Il dit, tes lèvres. Je dis, ah ouais, mais les fameuses lèvres, là. Mais bon, je pourrais dire ça. Et puis, pour le reste, je suis sûr que les fans ont beaucoup sur les réseaux sociaux. Lâchez-vous. Et voilà, j'ai une carapace. Je suis prêt à tout contenir. Pas de souci. Mettez ça dans les commentaires. Non, je ne le fais pas. Pas de souci. Dites ce que vous aimez parce que vous n'aimez pas. Merci beaucoup, Code. J'aimerais qu'on applaudisse pour Code. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. C'était un très grand plaisir. Un honneur aussi. Oui. C'est... Je vais m'arrêter là parce que si je commence à parler comme ça, je ne vais pas finir. Il n'y a pas de souci. Merci encore une fois. On applaudit encore une fois pour Code. Merci. Merci. Et voilà, c'est la fin de l'émission Le Miroir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci. Merci énormément à Kigali City et toi. Ils travaillent ici même à KBC. Donc, il faut passer pour réserver vos tours aussi de la ville de Kigali. Ils en ont trois. Un le matin, un l'après-midi, un le soir. Et, bah, comment dire. On ne peut pas remercier assez Code qui a été avec nous aussi dans cette première émission dans un bus et aussi nos amis de Kepler University. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. Mais l'aventure continue chaque semaine sur RTV et sur les réseaux sociaux. C'est tous les jours. Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. Ciao !